Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des 10 soins qui pour moi sont incontournables, donc ce sont 10 soins qui à mes yeux sont incontournables de par leurs effets etc, enfin vraiment qui à mes yeux sont de très bonne qualité à des prix, voilà il y a de tout type de prix mais j'ai surtout voulu regrouper les 10 produits qui pour moi valent vraiment le coup et ont de réels effets sur la peau et on va commencer avec un produit qui pour moi est indispensable C'est un démaquillant, pas n'importe lequel, c'est le démaquillant de chez Clinique Take the Day Off donc celui-ci, c'est un démaquillant qui est sous forme de baume comme ça, donc on dirait un peu du beurre et on va le prélever et l'appliquer sur le visage en massant avec la chaleur de la main, de la peau etc ça va se transformer un peu comme si c'était une huile sur la peau mais très loin de là, ça n'est pas une huile mais ça va vraiment enlever toutes les matières qu'il y a sur le visage, tout résidu etc et au moment de rincer, quand on va appliquer de l'eau, le produit se transforme en lait et non en huile aucune difficulté à faire partir le produit du visage et on n'a pas de fini gras sur la peau, c'est pas compliqué à nettoyer comme certains produits mais également un des démaquillants les plus pratiques puisque quand je vais chez mes parents ou quelque part, je suis amenée quand même à pas mal bouger au final, je n'ai que ça à ramener, j'ai pas de coton, de machin, j'ai juste ça à ramener voilà, merci, au revoir deuxième produit qui pour moi est un incontournable c'est le produit, donc là vous pouvez le retrouver, ça se trouve d'ailleurs en pharmacie c'est une crème qui s'appelle homéoplasmine, donc c'est une crème sous forme de tube comme ça c'est un produit qui vient du laboratoire Boiron contre les irritations de la peau mais vous pouvez vous en servir pour énormément de choses ne serait-ce que pour hydrater vos lèvres avant de vous maquiller ça va agir comme un baume hyper hydratant sur les lèvres elles vont pas être repulpées ou quoi que ce soit mais vous savez des fois il y a plein de petites stris sur les lèvres ou de petites peaux un petit peu meurtes où ça fait vraiment les lèvres hyper gercées, hyper sèches et bien en appliquant ça avant de vous maquiller vous allez éviter ce genre d'effet en fin de maquillage quand vous appliquez votre rouge à lèvres vous allez avoir les lèvres qui vont paraître plus douces et forcément si elles sont hydratées elles vont paraître plus pulpeuses c'est une crème avec laquelle vous pouvez faire énormément de choses que ce soit sur les lèvres, sur vos mains, sur un petit bobo, une petite plaie ou si vous avez une petite plaque au niveau du visage ou que vous avez besoin d'hydrater en profondeur vraiment une bonne hydratation pour même plaquer les sourcils vous pouvez plaquer vos sourcils avec ça donc ça va pas être quelque chose qui va tenir faudra pas frotter c'est pas comme du gel à sourcils par exemple ça va les fixer donc pas autant qu'avec un gel à sourcils qui va figer mais là ça va quand même fixer de façon assez durable donc faudra pas vous frotter les sourcils mais vous pouvez quand même fixer vos sourcils avec c'est transparent, il n'y a aucun risque que ça se voit au cours de la journée c'est pour moi un produit qui est indispensable à avoir que ce soit à la maison ou dans son sac à main quand on sort de chez soi c'est un produit qui peut agir sur énormément de choses dans tous les cas c'est un produit qui va hydrater et qui va permettre d'éliminer tout ce qui est irritation donc vous pouvez vous en servir sur beaucoup de choses c'est un produit qui est gras mais qui hydrate c'est pas juste gras histoire de dire que c'est gras, ça hydrate donc très bon produit à avoir 3ème produit qui pour moi est un indispensable mais alors là je le mets dans le top du top des indispensables à avoir ce sont les crèmes Embryolisse je pense que tout le monde connait ces crèmes là ce sont des crèmes qui sont connues par les make-up artistes qui sont connues par tout ce qui est spa, soins, etc. soins de la peau là moi j'ai le lait crème concentré qui est un soin hydratant, nutritif, multifonction vous pouvez vous en servir simplement en tant que crème hydratante que ce soit le matin ou le soir vous pouvez vous en servir comme base de maquillage moi j'adore faire ça avec les crèmes Embryolisse c'est généralement d'ailleurs ma base à maquillage quand je veux avoir un teint qui soit hydraté, lumineux, bonne mine et elle fait également masque hydratant donc vous pouvez l'appliquer sous forme de masque la nuit par exemple et vous pouvez également vous démaquiller avec là c'est pas écrit dessus mais vous pouvez également vous démaquiller avec généralement je me démaquille pas avec parce que ce sont des crèmes qui ont quand même un certain coût et je vous avouerai que j'aime tellement cette crème qu'au final je la préserve je vais pas me démaquiller avec mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir rien d'autre pour me démaquiller et n'avoir que cette crème et donc là je la prends j'en mets un peu sur un coton vous pouvez démaquiller que ce soit les yeux, le visage, tout en fait il n'y a aucun problème faut pas en mettre dans les yeux non plus, faut pas être fou mais je me démaquillais complètement le visage avec et ça permet de démaquiller en douceur vous n'avez pas la peau qui tiraille vous n'avez pas la peau rouge d'irritation ou quoi que ce soit pourtant j'ai une peau fragile et quand des fois on se maquillait à l'école avec des maquillages très chargés les trucs artistiques je me démaquillais avec ça et ça m'aidait énormément et ça hydrate ma peau tout en même temps donc très bonne crème moi personnellement j'utilise tout le temps celle-ci vous avez la gamme bleue, vous avez la gamme rouge vous avez tout ce qui est contour des yeux vous avez nettoyant, vous avez homicélère etc enfin bref des gammes complètes de la marque Embryolisse n'hésitez pas à tester si vous ne connaissez pas vous allez vraiment devenir accro à cette crème et peut-être même à leur gamme mais c'est une crème que je porte dans mon cœur réellement ensuite un autre indispensable que j'ai découvert récemment en petit format que je vais m'empresser d'aller chercher en grand format c'est le nettoyant de la marque Fenty Skin qui est juste génial je ne me nettoie le visage qu'avec ça maintenant depuis que je connais ce nettoyant j'y reviens à chaque fois j'ai beau tester d'autres choses j'ai toujours cette sensation que ma peau elle n'est pas entièrement nettoyée alors qu'avec ce nettoyant j'ai vraiment cette sensation de peau nettoyée en profondeur d'une peau nette, d'une peau neuve d'une peau sans les pores obstrués sans résidus de produit ou de pollution qui va rester incrusté dans les pores de ma peau j'ai vraiment une peau nettoyée avec ce produit ce nettoyant pour moi c'est l'un des meilleurs nettoyants que j'ai pu tester jusqu'à présent il nettoie en profondeur, il nettoie bien il ne crée pas d'imperfections il n'est pas irritant, il ne tiraille pas la peau il ne dessèche pas quand on a rincé sa peau et qu'on l'essuie il n'y a pas de sensation désagréable de sécheresse c'est pour moi un nettoyant qui fait partie des meilleurs nettoyants que j'ai pu tester en ce moment je teste justement un nettoyant de la marque CeraV qui est une très bonne marque et malgré tout je vais me nettoyer avec plusieurs soirs plusieurs matins d'affilée et au bout de 3 ou 4 fois je vais me dire attends j'ai besoin d'un vrai gros nettoyage il est où mon savon ? je commence à arriver à la fin du produit donc à chaque fois je suis là en train de forcer dessus pour essayer de faire sortir un peu de produit un autre indispensable cette fois-ci ça dépend de votre type de peau plutôt donc on reste dans la marque de Fenty Skin mais pour les personnes qui ont les pores qui sont un peu apparents qui ont envie de travailler un peu sur ça et de resserrer un peu les pores de leur visage c'est le sérum tonifiant qui resserre les pores de la marque toujours donc je disais de Fenty Skin génial donc il n'y en a pas beaucoup en fait c'était un coffret que j'ai acheté donc voilà ce sont des miniatures ça fait plus de 3 mois que j'utilise ce produit et il n'en faut pas beaucoup et même en en mettant quand même pas mal parce que moi je suis très généreuse sur les doses que j'applique sur moi et il en reste encore énormément donc c'est pas un produit qui se vide facilement il y a d'autres produits qui m'ont coûté beaucoup plus cher que j'ai fini alors que j'avais commencé après c'est un produit qui marche vraiment qui resserre réellement les pores et quand vous utilisez ce combo donc de vous nettoyer le visage de façon profonde avec le nettoyant Fenty et qu'ensuite vous appliquez le sérum tonifiant qui resserre les pores je peux vous assurer qu'au bout de plusieurs jours plusieurs semaines vous avez un réel effet sur la qualité de votre peau la qualité des pores de votre peau qui sont resserrés et vous avez une peau qui est plus saine plus propre plus ferme donc quand je dis ferme c'est pas ferme ridule etc c'est ferme les pores sont resserrés la peau elle est tonique donc voilà pour moi c'est également un indispensable à avoir pour les personnes qui ont les pores un peu apparents qui ont la peau un peu généralement les personnes qui ont une peau à tendance grasse vont avoir des pores apparents donc voilà je trouve que c'est un bon indispensable pour les personnes qui ont les peaux à tendance grasse moi je n'ai pas une peau à tendance grasse pas du tout j'ai une peau à tendance sèche déshydratée et pourtant à ce niveau là donc moi c'est que ici c'est que là que j'ai ça donc à ce niveau là j'ai les pores apparents c'est pas énorme je sais pas si ça se verra à la caméra mais c'est pas énorme ce que j'ai ici donc voilà ça fait tout ça là et pareil de ce côté là donc c'est pas énorme au niveau du front j'ai pas de pores apparents à ce niveau là j'ai pas de pores apparents non plus au niveau du nez bon un petit peu mais je veux dire c'est quelque chose de normal enfin j'ai une peau vivante donc je peux pas n'avoir aucun pores apparents mais c'est à ce niveau là que moi j'ai principalement les pores apparents donc c'est là où j'applique ma crème généralement sur ma zone T comme ça un petit peu ici un petit peu là pour dire que voilà ensuite un autre indispensable mais cette fois-ci pour les cheveux je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps et j'arrête pas de vous en parler d'ailleurs sur Insta en story c'est un produit de la marque Revlon donc c'est le Unique One moi je l'ai au parfum donc coconut mais il existe 5 parfums je crois vous en avez un au thé vert vous en avez un au coco du coup vous en avez un le classique vous en avez un bleu je crois il y a près il y en a 4 ou 5 je ne sais plus c'est un produit qui fait 10 en 1 pour les cheveux donc il va réparer les cheveux secs et abîmés illumine et discipline les frisottis protège de la chaleur avant de vous sécher les cheveux les plaques etc assoupli et adouci protection des cheveux colorés avec les filtres UVA et UVB donc ça va protéger du soleil facilite le séchage et le lissage démêle efficacement prolonge le coiffage évite les fourches et texturise le cheveu pour avoir quelque chose de plus épais pas tout fin j'ai décoloré mes cheveux qui étaient rouges j'ai dû les décolorer quasi à blanc pour retrouver une couleur naturelle mes cheveux ont morflé cette dernière année ces 6 derniers mois donc forcément j'ai les cheveux archi abîmés mais ça m'aide quand même à protéger un maximum mes cheveux et je pense que sans ce produit je pense que mes cheveux ils auraient été beaucoup plus abîmés c'est un produit qui ne coûte pas cher je crois il doit être autour de 12 euros il dure hyper longtemps vous pouvez le retrouver soit dans les shops coiffures soit sur Amazon directement sur le site de Revlon je ne sais plus trop et vous pouvez le retrouver si je ne me trompe pas également en grande surface mais je ne suis pas sûre moi c'est un indispensable pour les cheveux parce qu'il fait tout si par exemple vous partez de chez vous j'arrête pas de dire ça mais c'est vrai si vous partez de chez vous vous n'avez pas plusieurs produits à emmener vous avez un produit et il vous fait le tout donc ça je trouve ça juste trop bien il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de produits et ça permet de réduire également la trousse de toilette et ça c'est juste génial et l'effet moi j'adore l'effet et l'odeur alors l'odeur celui au coco il sent juste trop bon mais apparemment les autres sont bons aussi le rouge le classique apparemment ils sont super bons il sent le propre le doux ensuite un autre indispensable pour moi c'est un contour des yeux de la marque Bosch plus l'ombre je vous en ai parlé en story insta il n'y a pas très longtemps c'est un produit qui fait partie de ma routine soin c'est une crème contour des yeux c'est un soin apaisant sans parfum c'est pour les yeux sensibles qui convient au porteur de lentilles il est sans colorant et il a un ph physiologique proche de celui je l'ai pris quand j'étais à l'école de make-up et qu'on se maquillait tout le temps tout le temps tout le temps je commençais à avoir des plaques au niveau des paupières des plaques de sécheresse des plaques de démangeaison un peu comme de l'eczéma au niveau du dessus des paupières enfin paupières mobiles paupières fixes et donc je voulais un soin de contour des yeux qui me permette d'hydrater mon contour des yeux mais sans avoir forcément d'effet sur les cernes sur le creux des cernes etc sur les ridules enfin bref là je visais vraiment un soin pour améliorer le contour de mes yeux et donc on m'a conseillé ce soin qui a été juste génial il convient parfaitement au dessous de mes yeux puisque le dessous de mes yeux est très sensible à mon âge j'ai énormément de ridules je suis née avec ces ridules je vais mourir avec d'ailleurs elles vont s'intensifier avec le temps forcément et j'ai les cernes très creux parce que j'ai la peau du dessous des yeux qui est très sensible et très 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 fine et donc pareil souvent j'ai les cernes qui sont quasiment violets noirs donc j'utilisais ce soin pour réellement hydrater le contour de mes yeux etc c'est un soin qui va être apaisant hydratant mais pas comme je dis il va pas agir sur les cernes etc et en fait en agissant sur l'hydratation en agissant sur le côté apaisant il a agi sur le côté creux de mes cernes et sur le côté coloré de mes cernes donc il a pas agi sur les ridules les ridules elles sont là depuis que je suis toute petite je peux vous ressortir des photos j'avais des ridules au niveau du dessous des yeux j'ai des ridules d'expression qui sont là depuis que je suis bébé voilà ce produit ne les retirera pas mais par contre ça a réellement hydraté le dessous de mes yeux ça m'a fait un bien fou j'ai le dessous des yeux qui est quand même vachement moins creux moins coloré aussi après bon c'est pas encore ça mais ça a fait un bien fou il y a plein de produits pour le contour des yeux qui sont bien mais des fois qui vont avoir un peu de parfum ou un petit produit un peu plus chimique etc donc ça ne m'empêche pas de les utiliser par exemple je vais utiliser un le matin et celui-ci le soir ou l'inverse mais dans tous les cas il faut que sur une des deux routines j'utilise ce produit qui va compenser et qui va quand même hydrater mes yeux et sur ma deuxième routine que ce soit le matin ou le soir je vais utiliser un soin qui va être un peu plus ciblé mais j'ai toujours cette crème et quand je pars de chez moi j'emmène pas 15 000 contours des yeux j'emmène celui-ci il me fait un bien fou autre indispensable pour moi c'est un gommage pour le corps c'est un gommage d'eau cellulaire c'est un produit qui est bleu comme ça et en fait vous allez avoir des petits grains à l'intérieur qui vont fondre avec l'eau donc voilà là vous voyez par exemple je suis en train de gommer ma main et je vais vous montrer après avec de l'eau ce que ça va faire vous avez les petites billes qui ne fond pas tout de suite là je peux gommer encore 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 et encore et dès que je vais appliquer l'eau vous allez voir que ça va devenir laiteux et c'est un gommage qui est hyper doux pour le corps il ne va pas agresser la peau formulé à l'eau cellulaire eau active brevetée inspirée de l'eau de la peau ce soin gommant lisse et affine le grain de peau grâce à ses trois agents exfoluants pour une peau neuve et éclatante de beauté des acides de fruits pour un effet peeling doux des billes de jojoba pour exfolier en douceur des micro-poudres végétales pour lisser le micro-relief au départ un gel crème onctueux qui devient huile sous l'effet du massage puis émulsion lactée au contact de l'eau pour une peau immédiatement plus douce et confortable et tous les petits grains ont disparu donc ça s'est vraiment ça s'est vraiment transformé sous forme de lait je pense que vous avez pu le voir au début il était bleu le produit après il est devenu transparent et une fois que j'ai appliqué de l'eau il est devenu blanc parce que c'est il est devenu laiteux et dans la même gamme j'ai la crème fondante d'eau cellulaire pour le corps toujours d'estéderme elle n'est pas collante on sent une réelle hydratation sur la peau surtout quand on l'applique tous les jours on voit réellement un effet hydratant au fur et à mesure donc pour moi s'il y a vraiment deux indispensables pour le corps pour moi que je rachèterai c'est le gommage estéderme qui fait un gommage en douceur pour le corps qui ne va pas abîmer notre peau et le la crème hydratante qui va avec donc la crème fondante d'eau cellulaire on gomme on hydrate et même quand on ne gomme pas on hydrate ensuite neuvième indispensable pour moi c'est une crème de chez Herborian c'est la crème au bambou frappé donc celle-ci qui est juste géniale je m'en ça fait pas archi longtemps que je l'utilise mais suffisamment pour avoir quasiment terminé le pot alors encore une fois j'ai beaucoup de produits comme ça je me rends compte mais c'est ni une crème ni un gel c'est une crème sous forme de gel je sais pas trop comment dire mais c'est vraiment une texture semi-crème semi-gel qui fait qu'elle est pas grasse qu'elle est pas non plus trop légère qu'elle a un bon taux d'hydratation et qu'elle se fond dans la peau qu'elle est vite absorbée par la peau elle est pas en surface de la peau elle est vraiment absorbée à l'intérieur de la peau c'est une crème qui est très fraîche très rafraîchissante décongestionnante et si on veut qu'elle soit encore plus fraîche on la met au réfrigérateur et là il y a vraiment un côté décongestionnant immédiat c'est une crème qui sent super bon et qui est vraiment hydratante alors j'adore appliquer ce soin surtout le soir la texture elle est hyper agréable parce qu'on sent que c'est un gel qui est riche de par le côté quasi crème mais qui n'est pas gras ni collant de par le côté justement gel et c'est un produit que j'adore appliquer le soir pour avoir une peau hydratée mais pas désagréable non plus et une crème qui va m'hydrater toute la nuit donc pour moi ça c'est un indispensable que je rachèterai à coup sûr vraiment dernière indispensable pour moi c'est une crème pour les mains de la marque Ritual c'est donc le Ritual of Ging c'est pour moi un indispensable parce que j'ai tout le temps les mains très sèches j'ai tout le temps besoin d'avoir les mains hydratées avec une certaine hydratation mais je déteste avoir les mains grasses collantes avec lesquelles je ne peux plus faire quoi que ce soit après ou je suis obligée de mettre des crèmes avant d'aller me coucher c'est pas agréable avec cette crème je n'ai pas les mains grasses bon un petit peu forcément il y a quelque chose il y a une crème sur les mains elles seront pas voilà mais ça ne m'empêchera pas d'utiliser un crayon et d'écrire un stylo ou quoi que ce soit parce que vous savez quand des fois on met des crèmes sur les mains on utilise un stylo ou un crayon ou un pinceau on ne peut plus le tenir ça glisse là si j'ai besoin d'écrire enfin je veux dire j'écris tranquillement je me maquille tranquillement enfin j'ai pas le pinceau il est en train de glisser de mes doigts pour moi parce que j'ai besoin d'avoir tout le temps les mains hydratées mais pas avec n'importe quoi pas avec un produit gras c'est pas une crème qui va être surhydratante avec lesquelles on va avoir des effets de fou sur les mains mais c'est une très bonne crème pour les mains qui d'autant plus sent très bon n'importe où c'est une crème que j'emmène avec moi voilà pour mes 10 produits indispensables j'espère en tout cas que ça vous a plu dites moi s'il y a des produits que vous connaissez que vous avez l'habitude d'utiliser si pour vous aussi ce sont des indispensables ou alors pas du tout si on a un avis complètement divergent de certains produits je sais pas moi des produits que vous détestez dont j'ai parlé dans cette vidéo ou des produits que vous adorez qui font partie de vos indispensables et puis peut-être que cette vidéo vous aura aidé à avoir des produits que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie d'essayer et qui peut-être deviendront vos indispensables surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501